Avec la fonctionnalité annotée, vous pouvez recadrer vos captures d'écran, dessiner dessus et y ajouter du texte et des formes. Pour prendre une capture d'écran, appuyez simultanément sur le bouton du haut et sur le bouton principal de votre iPad, puis relâchez-les. Votre capture d'écran apparaît sous forme de vignette dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Si elle disparaît, vous pouvez la retrouver dans l'album Capture d'écran dans Photo. Touchez la vignette pour accéder à la fonctionnalité annotée qui vous permet de partager immédiatement votre capture d'écran ou de la modifier. Pour recadrer votre image, faites glisser le cadre comme ceci. Vous pouvez maintenant sélectionner un outil d'écriture et une couleur, puis dessiner sur la capture d'écran à l'aide de votre doigt ou de l'Apple Pencil. Pour ajouter du texte, des formes ou une signature, touchez l'icône Ajouter dans l'angle inférieur droit de l'écran. Si vous ajoutez une forme, vous pouvez modifier sa couleur en touchant la palette, ou son épaisseur en touchant l'icône de forme. Pour ajouter du texte ou des notes à votre image, touchez l'icône Ajouter. Touchez ensuite Texte, puis faites glisser le champ de texte à l'endroit où vous voulez que votre note s'affiche. Si vous souhaitez une précision au pixel près, dessinez à l'aide de votre Apple Pencil. Une correction à apporter ? Touchez la gomme. Vous pouvez aussi annuler ou rétablir des modifications à l'aide des icônes correspondantes dans l'angle inférieur gauche de l'écran. Votre dessin vous plaît, mais il n'est pas tout à fait à la bonne place ? Sélectionnez votre dessin à l'aide de l'outil Lasso, puis déplacez-le. Pour envoyer votre capture d'écran, touchez l'icône Partager dans l'angle supérieur droit. Sélectionnez la méthode de partage et les personnes avec lesquelles vous souhaitez la partager. Ajoutez un message, puis touchez Envoyer. Lorsque vous avez terminé, touchez OK. Vous pourrez alors enregistrer la capture d'écran dans Photo ou la supprimer. Maintenant, c'est à vous d'essayer la fonctionnalité Annoter. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire dès maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501